Salut à tous, c'est Blanca, bienvenue sur ma chaîne spécialement dédiée à la sexualité sacrée. Mais pas que, puisque nous pourrons aussi aborder d'autres sujets tels que la relation humaine, tels que les énergies, tels que le magnétisme ou bien du leadership. En fait, tout ce qui va vous permettre de venir chercher au plus profond de vos tripes, ce qui va vous faire vibrer au quotidien et développer vos énergies vitales, vos énergies sacrées. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un extrait d'un livre de Jacques Fébert, donc je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que cela vous plaira et si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma page pour rien louper des prochaines petites vidéos, des prochains posts que je vais pouvoir faire. D'ailleurs, je vous joigne aussi mes liens Facebook, Insta, pour pouvoir me suivre au quotidien. Voilà, bonne écoute à tous ! Ciao, ciao et belle journée ! La mentantrique, livre de Jacques Fébert, l'homme sur la voie de la sexualité sacrée. Je vais vous lire un extrait de ce livre qui est merveilleux. Cet ouvrage est destiné à faire de chaque homme un amant tantrique, c'est-à-dire un homme puissant en relation avec sa partenaire et en relation avec lui-même afin qu'il puisse goûter aux fruits de l'extase. Mais attention, être un amant tantrique ne signifie pas devenir bête de performance. Cela serait une manière très unilatérale de voir les choses et aux antipodes de l'esprit de cet ouvrage. Il s'agit ici de comprendre que l'amant tantrique est un amant divin, vécu comme une alliance qui existe entre amant, homme qui se situe en harmonie avec sa virilité, et divin qui rime ici avec féminin, puissance de relation et d'accueil, source et origine de vie, et non domination, contrôle et performance. L'amant tantrique, c'est d'abord l'amant, c'est-à-dire l'homme amoureux, en désir et en relation avec sa partenaire. L'amant, c'est l'homme qui aime la femme dans ce qu'elle a de plus précieux, qui est passionnément en relation avec elle, qu'il désire et qu'il comble, qui est totalement présent à elle et qui accueille avec amour le don de soi que lui fait cette femme, elle qui lui offre la part la plus secrète et la plus sacrée d'elle-même. L'amant, c'est aussi le plaisir, le plaisir de la fête des sens, de la puissance virile que l'on sent dans son sexe et dans ses reins, et ce plaisir s'exprime dans cette rencontre avec la femme. Mais dans l'aspect tantrique, il y a autre chose que la rencontre des corps ou la rencontre inconsciente des cœurs. Il y a aussi ce sentiment initial, souvent inconscient chez l'homme, que le désir qui le pousse vers la femme, qui le porte vers cette rencontre, révèle de quelque chose qui le dépasse. Il sent profondément au fond de lui-même que la femme comporte la deuxième moitié de l'histoire, la deuxième moitié de l'homme, et qu'ensemble, lui et elle, peuvent atteindre l'union, le un. Mais comment peut-on devenir un amant tantrique ? Il s'agit avant tout d'une attitude intérieure fondée sur deux principes de base, puissance et relation, dont la synthèse forme la présence. Ces principes s'incarnent sous la forme de deux processus. D'une part, celui de la récupération de sa puissance virile, dont il pourrait être coupé, et d'autre part, de l'ouverture au féminin, à la relation, à l'écoute, à l'ouverture du cœur, au lâcher-prise, à l'abandon. Il s'agit alors de combiner habilement la puissance virile, la force mâle, qui est celle du courage, de la vitalité, de l'audace, du lion sauvage, avec la relation qui écoute, ouverture du cœur, sensibilité à l'autre. C'est donc un mariage du yang, principe masculin, et du yang, principe féminin, dont la notion de présence est peut-être la meilleure synthèse.